Salut, c'est Megadriver, c'est sur le jeu Tour de France 2018. Après la journée de repos, c'est le retour de la Vuelta sur ma chaîne. La Vuelta fictive, l'étape 10 aujourd'hui, mardi 4 septembre entre Salamanca et Fermozelle. Je vous propose de regarder le terrain de jeu qui va occuper les coureurs dans la réalité. On va commencer le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Comme on a le maillot jaune, on va devoir assumer nos responsabilités et assurer le rythme du peloton. Les équipes intéressées par la victoire d'étape devraient nous prêter main forte dans le final. On a les moyens pour participer à leur ballage final et rentrer dans le top 5. Ne faites pas de complexe. Bonne étape les gars. Alors, pas de complexe. En effet, pour cette étape Fermozelle, ici, nous avons choisi l'étape de peau, à peu près similaire, avec un col de catégorie 3 dans quelques kilomètres avant le final. Dans la réalité, ici, nous aurons un col de catégorie 4. Je me projette un peu et je regarde les étapes qui nous attendent, pour voir un peu ce qu'on va faire. Bon, là, on va avoir un peu de vallon demain. Donc, aujourd'hui, je sentirais bien, peut-être, une tentative d'échapper, si son état de forme le permet, de Matteo Trentin. Sait-on jamais, après une dure étape de montagne, est-ce que l'échappée ne pourrait-elle pas aller au bout aujourd'hui ? Regardons ça. Sagan Viviani Trentin, identifié comme les favoris de cette étape. On a vu nos difficultés au sprint massif pour lutter avec ces deux énormes sprinters que sont, après mise à jour, Sagan, et puis même avant mise à jour, Viviani. Donc, essayer de partir de plus loin, de se glisser dans une échappée peut-être victorieuse, ça pourrait être peut-être quelque chose à tenter. Nous, on est dans un état de forme normal avec Simon Yetz. D'accord, Howson, il a pour objectif carrément de prendre l'échappée du jour. et Matteo Trentin de faire dans le podium. Al Bassini carrément faire un top 5. Prendre l'échappée pour Howson et Mesgek dans les dix premiers. Alors, réfléchissons. Je me dis peut-être qu'avec l'état de forme que je vois là, ce serait peut-être mieux avec Mesgek quand même. de tenter l'échappée aujourd'hui. Tant pis pour les points. On sait que ce sera très dur face à Peter Sagan. Peut-être les chances de victoire de table seraient plus présentes avec Mesgek. Et puis Trentin, il a fait une échappée hier. Enfin, hier, oui, avant la journée de repos, donc dimanche. Mais il est un petit peu fatigué aussi. Donc, allez, peut-être Mesgek qui serait mieux pour tenter si jamais il n'est pas trop loin. En l'absence de difficultés notables, on imagine aisément que les équipes de Sprinter prendront le contrôle de la course pour provoquer une arrivée groupée. Ce sera ensuite aux Sprinter de saisir leur chance pour succéder à Marcel Kutel, dernier vainqueur à Pau en 2017. Allez, un bon gabarit pour Mesgek qui s'élance tout de suite à l'initiative de cette échappée. Une route qui, très vite, va être un petit peu plus dans des pourcentages descendants après ce petit sommet, là, peut-être. Déjà 50 secondes sur le peloton, c'est bizarre. Pas de contre-attaquants, si, ça y est, vachons. Ah ouais, ça y est, beaucoup, finalement, enfin pas mal de coureurs qui veulent essayer d'aller rejoindre l'échappée, même s'ils se sont manifestés un peu tard. Tish Benut qui demande à son équipe de rouler. Pour le moment, on continue notre effort. Vachon, avec qui ? Avec Kutchekov. Ils sont pas très loin, le peloton un peu plus loin. J'ai pas trop, là. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'attends ? Peut-être le groupe de derrière. Ça va être le jeu du chien et de la souris. Ouais, j'ai bien envie de les attendre, quand même. On va relâcher un peu notre effort. Les faire rentrer. Allez, il faudrait qu'il se bouge un peu, là, Vachon, etc. Parce que le peloton, c'est vrai que je ne roule plus. Il reprend du temps. Alors qu'on traverse une petite commune, là. Allez, Vachon, le groupe de Vachon à 20 secondes, pardon. Ils vont rentrer, là. Ils vont rentrer, je vais pouvoir après me mettre en mode accélération. Surtout qu'il y a du vent, quand même. Donc, Ah, on le voit au loin, le peloton. La masse, là, sombre, tout au bout de la route. Voilà. Ça me semble pas mal, ici. Une 32 d'avance. On va voir. Nous, on est en mode bien collaboré. Ça me semble pas mal. On va demander à Howson, qui est en bonne forme, de protéger notre leader. Et je voudrais aussi une protection pour Matteo Trantin. Voilà, de la part d'Edmond Sand. Et là, c'est parti. Ah, non, c'est... Ça roule fort, derrière. C'est pas le moment de se relâcher. Ouais, les écarts qui étaient surprenants, là. Ça repasse à 2 minutes. On est toujours avec eux. Bon. On continue à prendre un petit peu de temps. 3 minutes équelles. 3 minutes 20. On va se retrouver, je pense, au niveau du sprint intermédiaire. À l'approche du sprint intermédiaire. Vous êtes à 5 km du sprint intermédiaire. Eh bien, on va laisser Mesgex se débrouiller. À l'avant. Nous, on va prendre Matteo Trantin à 5,8 km. Si ça roule pas des masses, je me demande si je ferais pas un petit coup de... Une petite tentative, là. Attends, Edmondson, déjà, on va lui demander d'arrêter de nous protéger pour le moment. Voilà. Et à... Entre 4 et 3 km, on pourrait peut-être tester quelque chose avec Matteo. Oh, ça se met à rouler, malheureusement. Oh, ça se met à rouler. Pas tant que ça, hein. Allez, Matteo Trantin sur la droite de la route. Ah, c'est un coup de bluff, hein, ce truc. Derrière, ça suit ou pas ? Un petit peu. J'ai pas trop le temps de le retourner parce que c'est délicat. On reprend du rouge. Ça roule fort derrière. Ah, je les entends. Je les entends. Ouais, ça va pas fonctionner. Vigilant les coureurs, là. Vigilant, ce qui veut dire que nous, on va avoir du mal au niveau du sprint. Ah ouais, regardez, Viviani, comme une balle. Attendez, qui c'est qui est pas là ? Ah si, il était là quand même. C'est Sagan. Bon, bah écoute, bluff raté, alors que ça marche de temps en temps, mais pas aujourd'hui. Donc, pas de point repris, même un point perdu pour, voilà, regardez, un point perdu face à Sagan. Dommage. On a tenté. On a perdu. Ouais, allez, le classement de la meilleure côte, on s'en fout. Par contre, là, l'échappée, elle a besoin d'être relancée un peu, donc on y va. Avant la zone de Ravito, on va se permettre de taper un petit peu dedans. Oh, et surtout que là, ils y vont comme des bourrins. On n'a pas besoin de rouler pour le moment. Il n'y a personne de dangereux pour nous dans l'échappée. Je crois qu'on a trop de mecs échappés. Il ne veut pas se faire piéger. Ses équipiers vont sûrement rouler sur nous. Le Ravito est en vue pour la tête de course. Les coureurs vont pouvoir reprendre le nécessaire pour s'alimenter. Je ne comprends pas ce que fait le groupe Sagan. Attendez, d'ailleurs, à Matteo Trentin, mais je rêve. Qu'est-ce qu'il se casse les fesses à faire ça ? Attends Simon Yates, mon gars. Je ne vois pas pourquoi il roule comme ça. Surtout en embarquant Peter Sagan, Viviani, et tout ça dans le groupe. Il va rouler pour le pas que son équipe il rentre et contre trop l'envoie à l'avant. Bon, eh bien là, il est bien. Mon petit Mesgek dans son échappée, ça y est, il va récupérer en plus du Ravito. Donc, ça me va bien à l'arrière. Comment ça s'est passé ? Matteo Trentin, voilà, on va lui demander d'être protégé par Edmondson dans un premier temps. Voilà. Et donc, tout ça, ça me semble bien pour pouvoir accélérer et se retrouver dans le final de cette étape. Je reprends la main parce que lors de l'accélération, eh bien, il y a Vachon et Gachke qui ont essayé, ils ont réussi d'ailleurs, tout simplement, à fausser compagnie, à leurs compagnons d'échappés dont Mesgek. Donc, il va falloir essayer de revenir. C'est nous qui emmenons, là, j'aurais bien aimé qu'ils m'aident un petit peu. Parce que là, on se fatigue pour revenir sur les deux fuyards. Il pourrait passer quelques coups de pédale. Regardez, Gaudin, il ne fait rien, il est tranquille sur son vélo. Il se laisse amener. Bon, après, en sprint, s'il y avait sprint entre les échappés pour l'arrivée, bien évidemment, je n'y crois pas vu l'écart qui nous sépare du peloton, mais il serait peut-être un peu désavantagé parce que ce n'est pas un foudre de guerre en sprint, Gaudin. Et là, ils ne relâchent pas leur effort, les gars de devant, donc on va être obligés de prendre notre habito. voilà, on avait repris quasiment 100% de ce qu'il était possible de reprendre. Le peloton ne devrait pas tarder à le voir arriver quand même, à bientôt au moins d'une minute, enfin une minute à peu près. Et surtout, surtout, il y a quand même une difficulté de catégorie 4 là qui va arriver. Bon, quand est-ce qu'on revient là sur les gars ? Je fais l'effort parce que je vais me mettre dans leur roue. Allez, dans la roue de Vachon, c'est très bien. À 5 km de la difficulté du jour, enfin, la dernière. Ouais, intrinsèquement, c'est moi le plus rapide, mais bon, il ne va rien se passer, surtout que le peloton, il arrive là. 1 minute. Comment ça se passe pour le peloton derrière ? Toujours mes protections qui sont mises en place. Ah, ça y est, moins d'une minute maintenant, à 22 km de l'arrivée. Ok. Ah, ça tente de s'échapper, mais encore une fois, Vachon, il a des jambes en feu là, aujourd'hui. on est même obligé de taper un petit peu dedans dans l'accélération pour pouvoir rester avec nos compagnons d'échapper. Ah ouais, l'écart est repassé au-dessus de la minute. 2 km du grimpeur. Attention à lui, c'est le meilleur peu de chiant de l'échapper. Ouais, mais qu'est-ce qu'il veut faire Vachon ? Il a envie d'aller chercher des points grimpeurs ou quoi ? Et puis surtout, ça ne redescend pas tout de suite. ça y est, l'écart qui est repassé en dessous de la minute. Et là, ça redescend fort. Oh, on est obligé d'accélérer pour rester avec eux, ce qui va mettre Vachon dans des difficultés. Surtout que là, on n'a plus rien. 52 secondes d'avance à 18 km. On va réussir à rejoindre le groupe de devant, je pense. Quoique Vachon, il a l'air d'être en perdition de rouge en tout cas. Nous, on est en perdition de bleu. Ce qui veut dire que c'est la fin pour... C'est la fin pour Mezgeek puisque, regardez, maintenant, on serait obligé d'attaquer le bleu. On n'a plus. Et, et, ouais, là, on ne va plus rien avoir. Bon, de toute façon, le peloton est là, on peut se le dire. 47 secondes, il reste encore 15 km. Pas la peine d'insister, je pense. Tiens, 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 peut-être du bleu pour tout le monde à l'arrière. Gel de bleu, nous, on va prendre la main avec le champion d'Europe, Matteo Trentin. D'ailleurs, on se ravitaille, on se ravitaille, mais je vais être obligé de lui donner manuellement. Les échappées, ils ne sont plus très, très loin devant. Manson, toujours dans la protection. 30 secondes, ça m'étonne qu'on n'ait pas encore repris qui devait être en perdition quand même dans le groupe à l'avant. Allez, Manson, il faut revenir devant pour nous protéger. Quand c'est derrière, ça ne sert pas à grand chose. Voilà. un petit peu de descente qui va faire du bien aux organismes. à 10 km de l'arrivée, j'ai l'impression qu'on va fondre sur les échappées, là. Plus que 14 secondes. Un peloton relativement groupé, 165 coureurs. Tout le monde chez moi a pris son ravito, c'est bon. la borat forcément pour Peter Sagan. À l'avant de ce peloton pour Nasser Bouhany. Lui qui a remporté une très belle étape dans la réalité sur cette vuelta qui, ça fait plaisir même si ce n'est pas mon sprinter préféré, ni mon sprinter français préféré, mais il faisait un petit peu de peine à voir les derniers temps. Et puis sa non-sélection autour de France avait dû aussi lui faire mal. donc quand même, c'était plaisant de le voir s'imposer comme ça sur un sprint massif de la vuelta. Ça le relance, le sprinter français et c'est bien. Alors, ça y est, on s'approche d'un sprint massif. Forcément, bonne poppelle présent pour l'auto-jumbo. Et d'ailleurs, tiens, je vais regarder les classements par points. Alors, au classement par points, ça gagne bien. Une cinquantaine de points devant Matteo Trentine, nous-mêmes, une quarantaine de points devant Dan Martin et une cinquantaine sur Viviani. Voilà pour les principaux acteurs de ce maillot par points. Maillot vert, bon. Qu'est-ce que je fais ? Non, c'est bon. Donc, comment faire pour pouvoir lutter un petit peu avec principalement ces deux superbes sprinters que sont Sagan et Viviani. Je ne sais pas trop. Peut-être anticiper pour le coup les choses. Ils sont où, là ? Ils sont dans le coin. Ouais, Viviani, on le voit. Sagan n'est pas très loin dans sa roue. Sagan... Non, Viviani qui est bien placée, là. Et qu'est-ce qu'on était en train de relancer, là ? Ah, c'était dur, encore une fois. Très dur. Très, 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 très dur d'être bien placée avec eux. Et on s'est fait avoir une nouvelle fois pour peut-être un top 10 avec Matteo Trentin, mais c'est même pas sûr. Problématique, frustrant, ces sprints, savoir comment les gérer avec un sprinteur bronze, simplement. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Profitons quand même de Simon Yates, toujours leader de cette volta fictive. Et consultons les résultats de cette étape. Décevant, c'est sûr. Pour notre sprinteur, en tout cas. le résultat n'est pas très satisfaisant aujourd'hui. Je pensais qu'on pouvait accrocher le top 5 avec plus de réussite. On conserve le maillot jaune. C'est la satisfaction de la journée. Eh oui, ça gagne. Excellente étape de forme qui s'impose une nouvelle victoire d'étape. Je ne sais plus à combien il est sur cette volta fictive. Devant Nizzolo, devant Viviani, Dupont, Bouhani, Van Poppel et Matteo Trentin. Septième, simplement, devant Saro, Katowski, Benut, voilà pour cette étape. Toujours de la frustration sur ces sprints. Quand on accroche le top 10, déjà, on peut limite s'estimer content. Donc, le général, pas de changement. Le maillot à poids d'Anne-Martin. Sagan, qui consolide encore un peu plus son maillot vert. Trentin, 154. C'est Viviani qui revient assez fort. Tiens, d'ailleurs, Nizzolo aussi commence à revenir. le maillot blanc, c'est Lopez. L'équipe, c'est la Movistar, toujours. Et la combativité, Godin, voilà pour cette étape de la voie de ta fictive. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. À plus tard. de la voie de ta fictive. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,